Générique ... Bienvenue dans l'Africain. Nous avons votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine, toujours consacrée aux musiques urbaines sur le continent africain, le dossier du jour s'intéressera au cas particulier du Bénin. Et au sommaire également de cette émission, un mandat d'arrêt aurait été émis par le Burkina Faso contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Le Burkina Faso souhaiterait l'entendre dans le cadre de l'affaire dite des écoutes téléphoniques, des écoutes qui n'ont pas été authentifiées et au cours desquelles on entendrait Guillaume Soro et Djibril Bassoulé évoquer le coup d'État contre le régime burkinabé de transition et puis élection présidentielle. 2016, au Bénin, le Premier ministre Lionel Zinsou, candidat unique des FCBE, soutenu par l'Alliance Éclaireur. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Et notre invité, c'est le leader du groupe Bana C4. Il s'agit d'Iroh Lecoq, Iroh, bienvenue par nous. Merci, merci, bonsoir. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Malik Asher. Malik, merci d'être avec nous. Merci à vous Amira et bonsoir à tous ceux qui nous reviennent. Et Gratien Rukindikiza, Gratien, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le Burkina Faso aurait émis un mandat d'arrêt international contre Guillaume Sorolo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il est accusé par la justice burkinabé d'avoir soutenu le putsch raté du général Gilbert Diendere. C'était en septembre 2015. Ce mandat d'arrêt va-t-il aboutir ? Quelles peuvent être les conséquences sur les relations bilatérales entre les deux pays ? Élément de réponse avec ce sujet de Fanny Mounichi. Guillaume Sorolo, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, serait visé par un mandat d'arrêt international. Une procédure de la justice militaire du Burkina Faso dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'état raté du 17 septembre 2015, menée par le général Gilbert Diendere. Des enregistrements téléphoniques attribués à Guillaume Sorolo et Djibril Basole, ancien ministre des Affaires étrangers burkinabés, seraient à l'origine de ces accusations. Les autorités du Burkina Faso ont réaffirmé leur intention de faire la lumière sur cette affaire. Tous les dossiers vont être suivis jusqu'au bout. Non pas parce que dans un souci de vengeance, mais il faut que la justice soit rétablie pour que, ensemble, nous puissions tourner véritablement la page de l'histoire du Burkina Faso et regarder l'avenir dans le même sens. Ce mandat d'arrêt signifie désormais que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est recherché par la justice burkinabée pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Sur le plan judiciaire, cette procédure implique de fait une demande d'extradition. La demande d'extradition est donc lancée par la justice militaire, je précise, mais la justice tout de même, du Burkina Faso contre une autorité importante, en l'occurrence président de l'Assemblée nationale d'un pays souverain. Et quel pays souverain ? Probablement le pays le plus important de la région. Alors, il ne garantit bien entendu pas que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, va être livré demain par qui que ce soit. Au mois de décembre 2015, dans un autre dossier, la justice du Burkina Faso avait également émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire. Une demande qui, pour l'instant, est restée sans réponse. Malik, ce mandat d'arrêt a-t-il des chances d'aboutir ? Guillaume Soro risque-t-il d'être entendu par la justice burkinabée, puisque comme on le sait, la Côte d'Ivoire n'extrate pas ses nationaux ? – Effectivement, et au regard de la personnalité de Guillaume Soro, au regard de son rang au sein de la classe politique ivoirienne, deuxième personnage de l'État, je suis pessimiste sur ce. Je ne pense pas que le mandat va aboutir. Néanmoins, s'il n'avait rien à se reprocher, normalement, il aurait été ouvert et mis à être… – Il se serait bien à la disposition. – C'est une question de la justice, voilà, effectivement. Et bon, est-ce que ce mandat d'arrêt intervient à un moment particulier, parce que justement il est en fonction et que cela rend difficile l'aboutissement de cet arrêt ? Je le pense maintenant. Est-ce que Alassane Ouattara va répondre favorablement à cela ? Déjà, ce n'est pas à lui de le faire, c'est au principal intéressé. Et je pense que ça va quand même avoir une conséquence particulière sur des relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il faut quand même, je pense, dans un esprit de justice, il y a aussi cette pression populaire au Burkina Faso. Vous avez un président qui a une pression populaire et qui est obligé aussi d'entamer ce genre de procédure et qui est obligé de soutenir cette procédure parce que la population, elle, est dans cette période d'ébullition, comme je le dis souvent, où il y a une ébullition populaire qui cherche justice, qui revendique la justice. – La justice était d'ailleurs au cœur de la campagne électorale de tous les candidats, dont la campagne électorale du président Caboret. – Effectivement, et vous avez des autorités du Burkina Faso qui sont un peu tiraillées entre deux fronts, essayent de ne pas se fâcher avec le frère, je dirais, Ivoirien, et d'un côté, essayent de contenter la population et c'est très difficile. Mais je ne pense pas que ça va aboutir. – Gratien, les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire étaient déjà un peu tendues depuis l'affaire dite des écoutes téléphoniques. Aujourd'hui, ça a l'air particulièrement dramatique. – Oui, déjà, il faut savoir que quand on sait que l'ancien président Caboret se trouve en Côte d'Ivoire, alors que ce sont des pays voisins en général, chaque pays n'aime pas avoir un ancien président, surtout qui a été renversé juste à la frontière. On sait bien qu'il y a toujours des tentations, il y a des tentatives, il peut y avoir des tentatives, mais les tentations existent toujours. Et ces relations vont se compliquer. Pour moi, je pense que la meilleure façon vraiment de Guillaume Soro, c'est de se dire, de dire, écoutez, je ne peux pas être extradé, mais envoyer la justice au moins qu'il m'entende. Il faut qu'il s'explique réellement. Et ce qu'il a dit, qu'il disait, qu'il n'a jamais dit. – Il s'est expliqué devant l'Assemblée nationale. – Il s'explique, mais il s'explique sans qu'on lui montre les preuves. Il faut que… parce qu'il y a ce qu'on a montré, mais il y a aussi ce que la justice peut apporter. Parce que le colonel Zida, qui est l'ancien premier ministre du Burkina Faso, lui, il a affirmé que les enregistrements sont authentiques. C'est-à-dire qu'il a des bases d'informations. Et d'ailleurs, même, c'est là où se trouvent les sources de ces enregistrements. On a l'impression que ce sont des sources qui sont très fiables. Et certains même pensent que ça pourrait ne pas être des sources burkinabées. Donc, ce qui pourrait… – On parle de sources américaines, françaises même. – Oui. Donc, ça veut dire que les sources sont très fiables. Si c'est fiable, autant qu'il s'explique, s'il a dit qu'il demande pardon s'il ne peut pas être… Mais en même temps, il faudrait que la Côte d'Ivoire vraiment s'engage à ce que… et s'ingèrent au moins certains responsables ne s'ingèrent plus dans les affaires du Burkina Faso. Ou au moins, la Côte d'Ivoire peut dire, écoutez, monsieur Compaoré, on ne peut pas continuer à vous héberger, chercher un autre pays, loin de la frontière, loin du Burkina Faso, pour qu'au moins les relations aillent mieux. Parce que, toujours, il n'y a aucun pays qui peut garder, qui peut avoir un ancien président et avoir les bonnes relations avec nos voisins. – Oui, puis Malik, ce refroidissement des relations entre les deux pays arrive à une période charnière, puisqu'on le sait, de nouveaux présidents, en tout cas, de nouveaux mandats et pour le Burkina et pour la Côte d'Ivoire. – Bien sûr. Et ces présidents-là vont être amenés à se rencontrer lors de nombreux sommets, j'imagine, africains et internationaux. Donc, on verra comment ça va se passer par la suite. J'ai bien peur que la détérioration des relations diplomatiques va s'accentuer s'il n'y a pas, justement, une réponse favorable qui est accordée au Burkina Faso. Maintenant, je partage tout à fait ce que vient de dire Gratien. Il peut s'exprimer, il peut s'exprimer sur cette affaire et être à la disposition de la justice de ce pays. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Mais je ne ferai aucun jugement parce que non seulement je ne suis pas en position de le faire et il faudrait que ces écoutes-là soient authentifiées quand même. Parce qu'on parle d'écoute, on parle de… – Justement, ça à qui d'authentifier ? Ni au Burkina, ni à la Côte d'Ivoire en tout cas. – C'est ça le problème. Quelle justice va authentifier ? Est-ce que c'est la justice du Burkina Faso ? Si la justice du Burkina Faso dit effectivement que ces écoutes sont authentifiées, qu'elles appartiennent bien à Guillaume Soro, comment va réagir la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire peut dire j'ai un droit de regard. Alors je ne suis pas un expert sur le volet juridique, vous le savez bien, mais c'est une question épineuse. Et je pense que les deux États doivent arriver au dialogue. C'est ce qui doit primer. – Oui, Gratien, justement, c'est à qui d'authentifier ces écoutes téléphoniques ? – D'abord, moi je dirais que c'est au Burkina Faso de désigner des experts, disons en collaboration avec la Côte d'Ivoire, des experts internationaux qui s'y connaissent bien, qui authentifient, sans des gens qui sont honnêtes. On peut trouver, il y a des experts qui sont très bien reconnus dans d'autres pays. Et cette fois-ci, les deux pays s'engagent à reconnaître la fiabilité de ces enregistrements. Et donc, de cette façon, les deux pays en tirent les conséquences, y compris Guillaume Soro. – Malik, très rapidement. – Je suis tout à fait d'accord avec Gratien, c'est pourquoi pas une commission qui serait mise en place par les deux pays, mais le prix politique, il est lourd pour Alassane Ouattara. Et évidemment, je pense qu'il va empêcher ce processus-là, parce que lui aussi, peut-être serait négativement impacté par une telle affaire. – Et au Bénin, l'Alliance Éclaireur soutient l'unique candidat des forces Coris pour un Bénin émergent pour la présidentielle du 28 février 2016. Il s'agit bien évidemment du Premier ministre Lionel Zinsou. C'est un reportage de notre correspondant Lefti Onouf. – À moins d'un mois du début de la campagne de la présidentielle du 28 février 2016, le candidat unique des forces Cori pour un Bénin émergent continue d'obtenir des soutiens de la part des formations politiques du pays. Après le ralliement du Parti du Renouveau Démocratique, PRD, et de la renaissance du Bénin, RB, c'est le tour de l'Alliance Éclaireur de porter son choix sur Lionel Zinsou, actuel Premier ministre. – Après analyse du parcours de tous les prétendants à la succession du président Bonihaï, les militants et militantes, sympathisants et sympathisants, ainsi que les responsables de l'Alliance Éclaireur, ont résolument porté leur choix sur la personne du professeur Lionel Zinsou. Par cet acte, les responsables et militants de l'Alliance Éclaireur s'engagent à mobiliser les électeurs du pays pour le triomphe de Lionel Zinsou. Face à la pléthore de candidatures annoncées pour la présidentielle du 28 février 2016, l'unique candidat des FCBE se dit confiant. – Nous n'avons pas d'adversaires. Si nos ennemis, nos adversaires existaient, mais nous n'aurions pas fait ce choix. Le choix de l'Alliance Éclaireur, c'est un choix d'unité, c'est un choix de paix, c'est un choix de réconciliation du pays. Si nous avions des ennemis et des adversaires, je n'aurais jamais dit que la seule condition pour que je sois candidat, c'était le consensus et le consensus au-delà d'un parti. – L'Alliance Éclaireur est créée en février 2015 et est principalement influente dans les départements des collines, du Zou, du Mono et du Koufou. Elle compte près d'une dizaine de partis politiques et une quarantaine de mouvements politiques. – Grâce à un nouveau soutien pour le Premier ministre, après celui du PRD et de la renaissance du Bénin, on peut parler d'un véritable coup dur pour ses adversaires politiques. – Oui, un coup dur, mais en même temps, on sait bien ce qui se passe en Afrique. Beaucoup de partis ont déjà constaté que pratiquement il va gagner. C'est comme si on le disait, il est déjà devenu un président avant les élections. De ce fait, les gens se rangent du côté de celui qui va gagner. Mais on sait bien que les mois d'avril, il y avait une autre alliance. Mais l'alliance a été défaite pour se tourner du côté de Zinsou. Cela voudrait dire que finalement, il est venu pour être Premier ministre pour préparer la présidentielle. C'est comme si le président Yaïboni désignait lui-même son succès. – Oui, il prépare sa suite. – Oui, il est préparé, mais seulement il y a un coup de pouce. Le fait qu'il soit déjà Premier ministre, c'est pour préparer. Il occupe, disons, un poste. Il peut distribuer des postes. Il peut… C'est bien les gens qui sont dans les partis politiques aussi, ce sont des fonctionnaires, ce sont des gens qui travaillent avec les États. Donc, il est bien positionné pour, disons, pour avoir beaucoup de succès. Mais de ce fait, le problème, c'est que ça casse le jeu démocratique avec ces alliances. Il y a des gens qui auraient pu, par exemple, se présenter et savoir l'électorat, combien nous voulons. Mais, cette fois-ci, ils vont s'aligner derrière les insous. Ils auront des postes de députés, des postes de ministres. Mais, en réalité, le jeu démocratique en soi ne sera pas exposé comme on le voulait, comme par exemple au Burkina Faso, parce que, cette fois-ci, le président ne se présentait pas. Malik, beaucoup d'alliances autour de la candidature du Premier ministre béninois. Encore faut-il que les électeurs suivent les consignes de vote ? – Oui, effectivement, c'est toujours problématique. Je pense que, quand même, s'il y a un large rassemblement autour de cette personnalité, le vote sera assez suivi si les partis en question donnent des consignes de vote précises. Il n'y a pas eu tellement de révolte de la population, pour l'instant, pour l'heure, sur cette nouvelle alliance et le nouveau parti, pour l'instant, qui s'allie à la candidature de M. Zinsou. Moi, je pense que l'opposition béninoise s'est fourvoyée un peu dans une stratégie qui était, je dis une partie, pas toute l'opposition, qui n'a pas été la bonne. On a souvent reproché à Zinsou d'une double allégeance, de par sa double nationalité, qu'il ne serait pas apte à accéder aux responsabilités du fait, justement, de son histoire personnelle. Je pense qu'il a une expérience, quand même, qui est louable. Il avait un bon parcours. Je ne vois pas pourquoi un bien national ne serait pas apte à accéder à l'étape… Je ne pense pas moi. C'est d'ailleurs le débat en Algérie. Le débat est actuellement en Algérie, dans d'autres pays, mais je pense qu'il a le droit d'accéder à ses responsabilités, ce qui a été quand même remis en question par l'opposition. Donc voilà, maintenant, je pense qu'il est sur la bonne voie et j'espère qu'il profite un peu quand même du bilan de Bonillaï, des acquis démocratiques, de la consolidation de l'économie, même si elle a souffert à un moment donné de la crise mondiale. Mais il profite d'une bonne dynamique. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'African Newsroom. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501